Le but du Salon Fine Arts Paris, c'est de faire découvrir des œuvres dans un nombre de spécialités très variées et dédiées à toutes les formes d'art à l'intérieur des beaux-arts. Donc, ça peut être des arts décoratifs, de l'art africain, de l'art asiatique. Et on a réussi à faire en sorte que ce salon devienne être une référence dans ce domaine à Paris. On a la chance en France d'avoir un vrai réseau très très dense dans énormément de spécialités de marchands qui sont reconnus mondialement comme faisant partie des meilleures de leurs spécialités. Donc, il faut un véting qui fasse en sorte que l'expertise soit vraiment sûre. La galerie de Bézère présente, comme chaque année à Fine Arts Paris, un échantillon de dessins, peintures et sculptures pour mélanger ces trois arts de manière assez cabinet d'amateurs, si on peut dire. On présente une petite scène de Proudhon. C'est un jeune homme qui prend le prétexte d'aller chercher une cigale qui est cachée dans le décolleté d'une femme pour essayer de la séduire. On a aussi toute une série de dessins, puisque c'est quand même le domaine dans lequel on a le plus d'œuvres représentées. On a une très belle tête par Elisabeth Louise Vigée-Lebrun. La galerie Zlotowski a été créée en 1998. Elle est spécialisée en art moderne, dans les avant-gardes du XXe siècle. Ses points forts, notamment, sont l'œuvre visuelle de Le Corbusier, qui couvre toute la période, des années 1920 jusqu'aux années 1960, à sa mort. On va présenter principalement deux artistes qui sont un peu les points forts de la galerie. Le premier, c'est Le Corbusier. Il va se concentrer avec la main ouverte sur la main, qui est une main presque symbolique, presque totémique, et qui est pour Le Corbusier le symbole de la transmission des connaissances. Vous voyez aussi ces deux nues féminins de la fin des années 1940, avec ces aplats de couleurs sur papier collé, donc ces papiers gouachés, qui sont tout à fait typiques de cette période. L'autre artiste que nous allons présenter, c'est Georges Valmiers. Nous allons le montrer sur notre stand de deux œuvres. C'est vraiment un coloriste assez merveilleux, qui a vraiment été vers l'abstraction pour expérimenter la couleur. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada